Salut, c'est Gétrange de HFS, je vous emmène découvrir le summer 2024. Pour ceux qui ne sont jamais venus au summer, on divise l'ensemble en différents pôles et je vous propose de les découvrir avec moi. Ici on est sur le pôle Shmup, le coin qui est complètement dédié aux jeux de tir, principalement en verticaux avec des écrans en TAT. On a quelques jeux en Yoko et une grosse borne de Vuelix HD qui est derrière avec un autre type de jeu en Shmup en HD. Je rappelle aussi que le summer est du vendredi au dimanche, complètement free to play. Donc tous les gens la jouent en illimité, autant qu'ils veulent. C'est dans la détente, l'humour, la bonne humeur, tout ça. Ici nous nous trouvons sur le pôle de puzzle avec un jeu de cave qui s'appelle Wopoko, avec des petites papattes qui ont été faites maison par l'association en impression résine, avec un jeu de boules avec des petits chats, qui est un grand classique maintenant chez nous qu'on apprécie beaucoup. On a des jeux de puzzles divers et variés sur le côté. On a des jeux avec des spinners, tous types de jeux de puzzles, où on peut avoir des fois du puzzle fighter, du puzzle bubble, plein de types de jeux qui sont en général assez addictifs. Donc on a dédié carrément un pôle pour ça, parce que le choix est assez vite disponible. Sur la partie puzzle game, on a une zone un petit peu particulière, qu'on apprécie particulièrement, avec des mini-jeux un petit peu aussi, pareil, addictifs, avec Gacha Champ ici, avec des jeux qui se jouent avec deux mini-stick, avec par exemple des mini-stick à tourner très vite pour accélérer, des petits jeux avec des mouvements. Et à côté, on a un grand 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 classique de chez nous aussi, qui est la Bishi Bashi. Pareillement, des petits jeux à la WarioWare, où il faut appuyer très vite sur les boutons, ou appuyer au bon moment sur le bouton. Petite particularité cette année, celle-ci est sponsorisée et tourne par Recalbox RGB JAMA, et ça nous fait un grand plaisir. Ça a simplifié grand grandement la gestion de cette machine, qui était avec un PC et avec des choses qui n'étaient pas toujours très fiables. Ici, on est sur le nouveau pôle pour enfants ou grands enfants, qu'on a récupéré cette année, avec une Apple Speed où on a des pommes qui tombent et qui font ramasser avec un petit panier. C'est pareil, c'est gentil, c'est marrant. Et celui-là plaît beaucoup, le Hammer où on est avec un marteau à taper sur l'écran, sur des taupes, sur des moustiques. Et normalement, je dis bien normalement, quand on fait le score suffisant, on est censé récupérer un dessin. En vrai, je crois qu'il y en a deux qui sont tombés depuis le début du week-end, c'est une galère à faire et c'est super rapide. Ici, on est sur une autre borne phare du summer, la quick and crash où on est entre la borne et l'électromécanique. Donc là, on a quatre niveaux où on a un faisceau lumineux qui doit aller taper sur une cible qui va apparaître. On a vraiment l'impression de taper sur un vrai jeu de tir. Et avec le niveau 4, avec l'apothéose qu'on va voir là, et avec la tasse qui est cassée en fond, et avec le vrai effet, on a vraiment l'impression d'avoir une tasse alors que la tasse est cachée et des morceaux de céramique sont propulsés. Grand phare du summer, je crois que c'est la borne qui doit le plus tourner au week-end. Alors ici, on a une Naomi DX qu'on a modifiée pour faire tourner Dragon Ball Fighters. Comme on peut voir, les enfants ne le lâchent pas du week-end. L'intérêt, c'est d'avoir une grosse borne avec le caisson de basse, avec les enceintes et donc du coup avec toute la partition, et d'avoir pu mettre une grosse télé. Normalement, c'était un plus petit écran d'arcade, donc là, on a mis un écran HD pour faire tourner des jeux plus modernes. Et comme on peut voir, ça marche bien. Encore une borne qui a été recyclée, entre guillemets. On a des bornes qu'on va garder dans un état plus naturel, d'autres bornes où on va essayer de faire des choses un peu différentes. Et là, on est dans ce cas de figure avec un jeu qui marche très bien. On a eu la chance, via des amis au Japon, de pouvoir récupérer un certain nombre de noirs cabinets. Voici les quatre premières. Sur les trois du fond, on a un système Multi-TX3 qui tourne, donc avec des jeux HD type Nessica, TTX et un certain nombre de jeux HD, autre type Ring ou autre. Et sur celle-là, on a un système 369 avec un Tekken Tag 2 original qui tourne, qui du coup a l'air de bien plaire. C'est rare qu'on ait des Tekken à l'assaut parce que c'est pas toujours simple ou c'est pas forcément les jeux qui sont ultra demandés. Là, le Tekken Tag 2, c'était l'occasion d'en profiter. Et voici les quatre autres noirs cab. Alors au fond, on a à nouveau le système en Multi-TTX. Donc là, on voit, les gens sont en train de se faire un mini tournoi de Needog 2. Et ici, on a les deux bandes qui sont linkées ensemble en JVS pour pouvoir faire du tournoi en 4-player. Donc là, avec actuellement Tricky Tower. Du coup, il n'y a qu'un seul système. La vidéo et le son sont partagés entre les deux. Et les IO-Boards sont linkés comme sur un système d'arcade standard, sauf que derrière, là, on a un Windows qui fait tourner ça. Ici, on est sur les deux Cyber Lead Name Co de l'association, qu'on a en partenariat avec Recallbox, du Boumion et RGB JAMA, avec les décorations qui ont été fournies avec la Switcher Card. Donc là, on est sur les systèmes Multi, sur une borne un peu particulière malgré tout, comme on peut le voir avec de l'affichage ou autre. Un jour, ça sera géré. On verra avec Digital Number Jack pour nous faire un truc magnifique. Et donc voilà. Donc du coup, en mode Multi, en mode Free Play pour le week-end. Donc la deuxième qui est derrière et qui est également identique. Donc ça, c'est une 2, ça c'est une 1. Normalement, les écrans sont différents, mais là, on est sur les mêmes types d'écrans dans les deux. La seule différence qui reste, c'est l'affichage ici qui est en couleur et l'autre côté avec un affichage rouge à l'ancienne. Un autre grand classique de l'association, c'est Monk City. Donc un jeu de course de moto. Donc avec des motos pseudo-réalistes sur lesquelles on est, on doit se pencher pour faire bouger la moto. Donc là, on a installé un mode en cas de player. Donc tout le monde s'affronte du coup sur un tour. Donc ça, c'est pareil. C'est devenu un classique. On le sort tous les ans. Et en général, il ne désamplit pas. On est sur du système Sega avec toujours, comme sur les Rescab qu'on va voir ou qu'on verra, qui pose des fois problème en termes de fiabilité et en termes de maintenance. Enfin, c'est encore beaucoup de travail aussi bien pour les écrans que pour les systèmes. Mais en attendant, c'est un truc à maintenir parce que c'est exactement ce qu'on attend dans une salle d'arcade. Ce sont ce type de jeu sur lesquels physiquement on fait des choses et on s'amuse. Autre grand classique de l'arcade, les Rescab. Ici, on a Sega Rally et la Squad Race. Alors, j'ai personnellement une grosse préférence pour la Squad Race. J'ai été traumatisé par Sega Rally sur Saturne quand j'étais adolescent. J'étais trop mauvais. C'était un jouable saloperie de Stratos. Et du coup, avec des systèmes plus compliqués, donc on est sur des modèles 2 ou des modèles 3 d'ailleurs pour celle-ci. Donc c'est pareil, des systèmes très capricieux, des systèmes qui tombent en panne, des fois juste en les regardant. En attendant, c'est restauré, le retour de force, les écrans, tout est au top dessus. Et du coup, ça permet de profiter assez pleinement. J'invite quand même ceux qui ne connaissent pas à essayer Squad Race, où le jeu est beaucoup plus fluide, avec un retour de force, des fois peut-être moins agressif qu'un Daytona, que tout le monde connaît par cœur. Ou sur le Daytona, si c'est un petit peu mal réglé, on pourrait s'arracher à un bras. Alors, pour ceux qui aiment les gros calibres, on a ici la 18 Whalers de chez Sega, où le but du jeu est de conduire un gros camion à travers la ville, en course-poursuite avec un deuxième gros camion. Le jeu est très marrant avec le gros volant, avec la posture. Alors, cette particularité dessus, c'est qu'il n'y a pas de retour de force, c'est vraiment un gros volant libre et c'est assez marrant. On avait de la chance parce qu'il était en panne au début du week-end. On a récupéré un système et on l'a relancé tout à l'heure pour le grand plaisir des amateurs de gros camions. On est dans la zone de jeu de shoot, avec ici la Crysis Zone, avec visiblement le gun qui a pris un peu cher, malheureusement en voulant éviter les coups. Et à mon avis, il a été tapé plusieurs fois et il a été fendu en deux. Donc pareil, c'est sympa. Ici, un Time Crysis qui est un ultra classique du jeu de tir de chez Namco, avec sa petite pédale pour se cacher et pour tirer. C'est pareil en fait. Ce sont des systèmes un petit peu comme on pourrait avoir sur les consoles, où on est avec la synchro. On n'en est pas non plus avec de l'écran blanc comme sur du Duck Hunt, mais on est dans la deuxième génération de gun. On n'est pas sur les générations à capteurs qu'on verra plus tard avec House of the Dead 3. Ici, on a un autre classique avec House of the Dead. Donc contrairement aux autres, ici, on a des capteurs autour de l'écran qui récupèrent avec un émetteur sur le pistolet qui permet de savoir où on est placé. C'est un petit peu la mal aimée des House of the Dead. Les gens lui reprochent des fois les niveaux un peu longs. En fait, le vrai problème, c'est le poids des pistolets à pompe. Ils sont magnifiques, c'est super marquant et amusant. Mais en vrai, au bout d'une partie de 5 minutes, ça commence à peser très très fort. Alors, je suis obligé de dire du bien, j'ai la même à la maison. Mais malgré tout, les niveaux sont amusants, les bosses sont assez difficiles. Et le côté pompe, ça a vraiment un côté prenant sur du tir de zombie. On a ici une taiko fabriquée par l'association. C'est pareil, c'est un phénomène au Japon tout ce qui est taiko. Il y a un nombre de versions improbables. Donc là, on avait choisi de faire des gros taiko histoire de profiter un maximum de la borne. Donc on est sur un jeu de rythme où on doit taper au centre, ou sur les côtés en fonction des rythmes, ou plus fort en fonction des tailles, ou en fonction d'un certain nombre de choses. Donc la borne se joue à deux. C'est assez fun à jouer. Ce n'est pas toujours très facile, mais c'est assez marrant. Alors ici, on a une autre borne phare de l'association, la Groove Coaster. C'est une borne de rythme avec laquelle on doit bouger les boutons, ou taper en fonction du rythme, bouger sur les côtés en fonction des besoins. Voilà, on voit avec des cachets. J'en profite pour placer mon fils à la vidéo, vu que c'est lui qui est en train de jouer. Donc on a les deux qui sont en réseau. Donc chacun joue de son côté sur cette partie. Mais en fait, on peut s'affronter. On a fait un gros tournoi hier soir dessus qui avait bien plu. Donc de mouvement, du fun. Un écran impressionnant, cette borne. Le soir, ici, on coupe les lumières. Donc on est dans le noir et ça fait des jeux de lumière et l'ensemble avec le rythme. C'est franchement bien fun. Un autre classique des salles d'arcade des années 2000, la Dance Dance Revolution. Alors ce qui est marrant avec la DDR, c'est que c'était très 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 à la mode au début des années 2000. En début 2010, on n'en a quasiment plus vu. Et dans les événements, c'était forcément moins prisé. Et depuis quelques années, ça revient à la mode. Donc on avait envie d'en avoir une. Donc on a transformé qui était en CRT, qu'on a passé en HD avec les derniers systèmes récents. Et c'est pareil, elle n'est pas lâchée du week-end. Donc c'est assez fun. Forcément, qui dit borne de danse dit borne de musique. Donc des grosses enceintes. On a fini par installer des ventilateurs pour aider les joueurs. Parce que c'était physique. On a ici une U-Beat de chez Konami. Qui est une borne de rythme, comme souvent chez Konami d'ailleurs ces dernières années. Donc on a des images qui apparaissent au fur et à mesure sous les pads. Et il faut appuyer au bon moment sur le pad au milieu de la musique. Donc c'est pareil, c'est très difficile. Le gap entre les débutants et les niveaux normaux est en général assez élevé. Et c'est compliqué de monter le niveau. C'est pareil, le jeu est sympa, les chansons sont cool. Et visuellement c'est pareil, dans le noir elle est magnifique cette borne. On a ici une borne Revenge, qui est une borne de jeu de boxe. Mais c'est pareil, un peu particulière. Donc en fonction des affichages de l'écran, il faut donner des coups de poing. Ou des coups de genou en dessous pour battre son adversaire. La petite histoire amusante, c'est qu'on a cette borne dans l'association depuis longtemps. On n'avait pas le sol, qu'on ne voit pas dans la vidéo. Mais il y a un sol en métal qui tient la borne. Et improbable, l'année dernière, on a un des membres qui participe régulièrement chez nos sols Discord. Qui nous a dit, si vous voulez, j'ai la plaque qui va avec. Est-ce que vous la voulez ? Bah évidemment, on a la borne complète. Et c'est physique. Bien joué ! Ici, on a des Versus City. Donc l'association en possède 17. On les utilise pour tout ce qui est tournois. Donc là, on a toute une bande qui a été mise pour la totalité, je crois, avec du Breakers. Puisqu'on avait un tournoi Breakers Revenge qui était là. Donc c'est pareil, c'est une bande qui permet d'avoir deux joueurs comme les autres bandes. Sauf que la particularité, c'est qu'ils sont face à face. On a un écran de chaque côté. Et ça permet d'avoir tout l'espace du panel pour être à l'aise, pour pouvoir profiter du jeu de combat. Donc comme je disais ici, on a quatre bande Breakers. Et on va aller voir juste après la salle de tournois avec les autres jeux de Versus. Et ici, on a enfin la salle des tournois. Donc on a le reste des Versus City. Donc on a toute la partie ici sur Alpha 3. On va avoir du 3-3 par ici, du 2X là-bas. Donc là, il y a tous les pools du tournois qui sont en train de se jouer. Avec à la fin, la finale qui sera sur la grande scène ce soir. Je crois pour Alpha 3 à 18h et 21h pour Street 2X et Street 3 si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, ici c'est le début et ça se finit après sur la grande scène. On est ici dans ce qu'on appelle la salle des consoles. Donc du coup, on a un certain nombre de PVM. Ici, avec mon nombre de consoles. Donc là, on a une M-Case, derrière on a une Mega Drive. On essaye d'avoir différents types de contrôleurs. Par exemple, on a des Bongo derrière. Juste à côté ici, on a des PS Move pour des jeux de tir sur un grand écran. Avec des Ever Drive ou avec d'autres solutions pour pouvoir essayer de présenter des jeux moins connus. Ou un certain nombre de jeux tout simplement amusants qu'on aimerait faire découvrir. Petite nouveauté de cette année également. On a linké deux super Game Boy avec Tetris pour pouvoir jouer sur PVM à deux. Donc en battle à Tetris. L'expérience est un peu plus agréable que sur les Game Boy. Où les écrans n'étaient pas éclairés. Où on n'avait pas forcément l'espace, la manette, la prise en main. Et donc c'est vraiment sympa à essayer. On a ici un jeu qui est particulièrement cher à un des membres de notre association qui s'appelle Fredo. Il s'appelle Virtualon. Ce jeu est un jeu de combat de robots en double stick. Donc avec des mouvements. Par exemple, quand on écarpe les sticks, on va sauter. Ou on va se déplacer assez rapidement sur certains mouvements. Faire des rotations, faire des attaques. Donc c'est un jeu en contraint de versus. Donc avec des tirs, avec des coups. C'est assez visuel, assez prenant. Le jeu est ultra technique en fait. On ne se rend pas compte comme ça en regardant les gens jouer. Le mouvement, l'ensemble, de savoir se positionner comme il faut, c'est assez difficile. En tout cas, le jeu est sympa. Il tourne là sur Xbox 360. C'est pareil, il y a des hypes de temps en temps sur ce jeu. Et ça ressort. Et j'avoue que c'est assez amusant à jouer. Bonjour, c'est Bug. Donc membre de l'association MSX Village. Donc on est en direct du HFS. Et on va vous parler de l'association MSX Village rapidement. Et surtout du MSX pour ceux qui ne connaissent pas. Alors rapidement, le MSX Village, c'est une association qui n'est pas très très vieille. Qui est là pour promouvoir le MSX en France. Surtout pour rallier la communauté qui était un petit peu éparpillée. Et pour finalement faire vivre le site internet. Qui finalement aura plus de longévité s'il y a une association derrière. Voilà, pour faire court sur l'assaut. Donc on est quelques férus du support. C'est un support, on va en parler. Le MSX c'est quoi ? C'est un ordinateur qui est né dans les années 80. En 83 précisément. Et qui a été créé pour standardiser l'informatique. Qui était un peu éparpillée dans les années 80. C'est à dire que c'était souvent des tentatives de micro ordinateurs ici et là. Le MSX avant le PC compatible. Finalement c'est la première opportunité d'essayer de standardiser l'informatique. Donc on va trouver plusieurs ordinateurs de plusieurs marques. Pour faire simple. La société Microsoft par le biais de Bill Gates à l'époque. Et la société ASCII. Une société japonaise dirigée par Monsieur Nishi. Se sont rencontrés. Ils ont défini une charte. Et ils ont fait signer la charte je crois 17 ou 18 constructeurs. Donc on a du Sony, du Panasonic. Pour l'Europe Philips. Ils se sont réunis. Ils ont dit voilà on va définir un standard de ce que pourrait être l'informatique. Pour pouvoir rendre toutes ces machines compatibles entre elles. Et donc le MSX est né. Alors sans rentrer trop dans les détails techniques. On a un processeur Z80. Donc c'est du 8 bits. On est quand même en 1983. On a des ports cartouches. Alors c'est ce qui fait la spécificité. On va en parler rapidement du MSX. C'est à dire que c'est un micro ordinateur. Mais contrairement à Atari, Amiga ou même Amstrad. On voit la possibilité de pluguer des cartouches. Et de lancer son MSX finalement comme une console de jeu. Alors on dit un MSX puisque c'est un micro ordinateur. Mais finalement on l'utilisait beaucoup comme une console de jeu. Puisqu'on mettait notre cartouche et ça bootait directement. Voilà. Pour la simplicité de l'ordinateur. Alors après il y a eu plusieurs déclinaisons. Le MSX 1 donc 1983. En 1985 il y a eu le MSX 2. Rétro compatible avec le MSX 1. Qui a porté un petit peu plus de couleurs. Donc les GMS sont un peu plus chatoyantes. Et puis des licences connues comme Metal Gear. Notamment qui sont nées sur MSX. Ou Castlevania Vampire Killer. Nécessitait un MSX 2. Alors concrètement si un jour vous voulez tester des jeux MSX. Et puis le MSX 2 plus. Alors là on commence déjà à être dans le plus pointu et obscur. On est en 1988. Et on va dire que le MSX en Europe c'est déjà terminé. Alors on est globalement sur l'ordinateur japonais. Et puis enfin la dernière déclinaison. Le Turbo Air qui est sorti en 1990. Là on est encore dans un truc encore plus obscur. Là il n'y a plus que Panasonic dans l'histoire. Il n'y a déjà même plus trop de constructeurs autres. Sur ce type de machine. Donc on HFS cette année. On était déjà présents les dernières. On essaie à chaque fois d'avoir un petit panaché de machines un peu représentatives. Donc cette année notre choix c'était de se dire. On prend une machine complètement européenne. Donc là on a un MSX 2. Avec son moniteur d'origine. Donc en 50 Hertz. Et donc en clavier QWERTY. Donc on est sur une configuration européenne. Là on a un MSX 2 Plus. Donc c'est la troisième version du MSX. MSX de 87-88. Donc en 60 Hertz. Voilà. Tu tournes sur une télé cathodique classique. Et là on a un autre MSX 2 Plus. Qui a été modifié en interne. Pour devenir un Turbo Air. On ne va pas rentrer trop dans la technique. Mais celui-ci est modifié. L'année dernière on avait apporté un Turbo Air. Cette année on a essayé d'avoir d'autres machines. Mais là on a quand même un panel assez représentatif. Qui est capable de faire tourner l'ensemble de la ludothèque MSX. Alors ce qui est assez amusant avec le MSX. Et le support finalement n'est pas mort. Il a continué à vivre avec notamment les fans. On voit qu'il y a des choses qui sont encore développées. Là typiquement on a une cartouche vue maître. Alors c'est juste esthétique. Le jeu est sur le port 2. Et sur le port 1 on a une cartouche qui va afficher les voix musicales du jeu en cours. Donc ça a été développé par un Russe il y a deux ans. Là on voit qu'on a un slot extender. Ça permet d'avoir plusieurs ports cartouches pour mettre plein d'extensions en plus. Ça a été développé par des Brésiliens il y a deux ans maintenant. Ça a été développé cette année par un Français. C'est du Bluetooth. Ça permet par exemple de connecter le son de sa musique MSX sur une enceinte connectée par exemple. Donc voilà le support n'est pas mort. Il y a encore plein de choses en hardware qui sont possibles avec le MSX aujourd'hui. Alors justement en parlant de support non mort, on a des jeux également qui sortent assez régulièrement. On va dire que chaque année on a entre 10 et 20 hombros qui sortent sur MSX. Là celui-ci c'est probablement le plus fameux d'entre eux qui est sorti maintenant il y a un an sur MSX. Dans un package assez luxueux qui est finalement la suite d'un jeu The Maze of Gallius pour ceux qui peuvent connaître. qui est sorti en 1987. Là c'est la suite qui est donc sortie l'année dernière dans une version cartouche assez luxueuse. Avec même un CD audio avec les pistes audio et pistes réarrangées. Et pour l'anecdote ce jeu qui est vraiment sympa. C'est un jeu labyrinthique type Metroid. Vanilla dans l'esprit. Vous pouvez le retrouver sur Steam. Alors il sort je crois le 25 mai. Il y a une version PC sur Steam qui sera, mais je crois que Fabrice en avait parlé. Ce jeu sera disponible si vous voulez l'essayer. Et vous essayez donc au MSX sans MSX via Steam dans quelques temps. Et on termine avec le dernier stand qui est le stand de Recalbox. Qu'on a été très heureux d'accueillir au SOMOR 2024. On nous a présenté en avant-première le Recalbox RGB JAMA. Qui était en partenariat avec l'association HFS. Des exemplaires HFS spécifiquement ont été fournis cette année. Comme on l'a vu ils ont été distribués dans les bornes. Ça a été plutôt agréable à utiliser. On a tous été assez contents de pouvoir tester. De pouvoir essayer de bricoler un petit peu etc. Et j'espère qu'on pourra vous accueillir pour les prochaines sessions. On sera très très content de vous avoir avec nous à nouveau.